bonjour à toutes et à tous voilà un nouveau projet une bobineuse j'ai dans l'idée de réutiliser un châssis d'imprimantes donc c'est des imprimantes j'ai utilisé deux imprimantes j'ai récupéré uniquement les moteurs sur l'autre c'était des canons de bjc quelque chose je sais plus exactement donc j'ai récupéré déjà les moteurs ici pas forcément que j'aurais besoin et j'ai gardé donc le châssis de celle ci pour essayer de faire une bobineuse et la chose intéressante c'était de garder donc le chariot ici pour faire le déplacement du fil le long de la bobine et on par la suite donc fabriquer ici un support on va dire universel pour pouvoir mettre tous plusieurs types de bobine avec un avec un centre carré rond ovale enfin ce qu'on voudrait en fait comme comme forme de bobine alors un système assez simple récupérer le moteur ici qui fait avant circuler la feuille mais le voilà déplacer peut-être le mettre devant ici en haut je sais pas encore donc si quelqu'un déjà fabriqué quelque chose de tel s'il a des idées à me donner c'est volontiers par qu'on vraiment garder l'idée de garder le châssis alors je sais pas s'il va être comme ça et puis faire ici là le système de bobine je sais pas encore voilà hier j'ai juste essayé les moteurs j'ai un shield ici pour l'arduino c'est un uno dessous il n'accepte pas plus que 16 volts j'ai un moteur en 24 volts le shield là il a pas aimé donc je suis obligé de rester des tensions plus bas donc celui-là à mon avis risque déjà de parler du fait qu'il n'y a pas un moteur qui a la même tension il y en a un qui en 6 volts qui en 24 j'en ai un autre ici le 12 volts donc à mon avis ce shield que j'ai ici ne va pas me servir à grand chose il va falloir que j'en recommande un autre un où je peux avoir plusieurs tensions d'alimentation on verra si je trouve quelque chose et par la suite voilà réfléchir comment comment garder un système de fixation pour mettre les bases de bobine puis pouvoir bobiner ça aisément avoir même quelque chose d'assez gros si on fait faire du transformateur haute tension donc voilà c'est l'idée si vraiment si deux trois personnes ont déjà fait quelque chose là c'est volontiers que j'accepte des propositions et de l'aide les moteurs je connais pas vraiment donc c'est la première fois que je fais du moteur avec l'arduino donc c'est quelque chose qui va fort que j'apprenne jusqu'à maintenant jamais fait donc voilà ça risque de prendre un peu de temps mais je pense que l'idée est totalement viable et ça peut être pratique voilà donc si certains ont des idées vous pouvez sans doute me contacter sur facebook ou en privé dans youtube mais surtout pas via google plus parce que je n'utilise pas cet outil donc je ne répondrai pas si vous m'écrivez via google plus voilà à tout bientôt